Musique Le groupe ADP, c'est un groupe qui a pour mission d'accueillir de façon responsable en France et dans le monde des passagers pour leur offrir leur meilleur service. Dès aujourd'hui, nous accueillons chaque année 400 millions de passagers et notre ambition, c'est de perfectionner en permanence notre accueil. Finalement, ce que m'inspire cette question du rapport du handicap au travail, c'est la question de la dignité. Vous le savez, le besoin premier des humains, c'est la reconnaissance de leur dignité. C'est ce que Platon appelait le timos. Et quoi de mieux que pour une personne d'être reconnue dans sa contribution à la société par le travail. Ça vaut à plus forte raison pour les handicapés, pour lesquelles il peut exister une présomption que leur efficacité serait moins grande. C'est évidemment faux. Nous avons une équipe dédiée qui est en permanence à la recherche de l'amélioration des conditions de cet emploi. C'est celui de mettre en pratique cette bijection entre le travail et la dignité. Bien sûr, une réussite de la politique de handicap du groupe ADP, c'est le fait d'être passé en quelques années d'un taux de personnes handicapées de 3% à plus de 7%. Mais au-delà de ce chiffre, qui est un succès majeur, c'est surtout la manière dont les collaborateurs du groupe ADP accueillent les personnes en situation de handicap qui me rend particulièrement fier. Il s'agit d'un événement extrêmement important qui nous permet de rencontrer des personnes qui recherchent un emploi que nous n'avons pas toujours la faculté, aussi facilement que nous le penserions, de rencontrer. Donc pour nous, c'est vraiment un événement capital. C'est vraiment un événement capital.